Vous savez quoi ? Bonjour ! Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui ce sera vlog. J'en ai tellement peu fait que je n'en ai jamais fait. Et quand j'ai voulu mélanger les genres il y a quelques mois, faire ma pub au milieu d'une vidéo, tout ce qu'il y a de plus sérieux, vous me connaissez, eh bien ça n'a pas bien donné, sinon le motif à mes détracteurs pour se désabonner. Ils ont pris leur doigt le plus courageux dans une main et leur esprit décision dans l'autre et ils ont appuyé sur le bouton prévu à cet effet dans YouTube, bouton bien connu et intitulé « Je désire envoyer paître cet imbécile de vulgarisateur qui parle comme le grand-père de mon grand-père si celui-ci avait été vulgaire ». Rien qu'en juin, j'ai perdu trois abonnés. C'est pour dire comme l'heure est grave. Ah là là, j'en ai beaucoup souffert de cette poignée de gens courageux qui ont quitté mon univers, même si je n'ai pas pleuré car je suis un grand garçon. Mais s'ils m'ont quitté, que sont maintenant mes détracteurs devenus ? Où sont-ils allés depuis qu'ils m'ont lâché en commentaire que ça suffisait comme ça parce qu'à 8 minutes 36 de la vidéo sur je ne sais plus quel sujet, j'ai dit que je n'aimais pas un truc alors que merde, quoi, on est au 21e siècle, quoi, et que ça prouve bien que je suis un extrémiste de droite doublé d'un fiefé paltoquet triplé d'un inculte qui se croit culte. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus mes détracteurs. Aux dernières nouvelles, ils détractaient encore, tant est plus, tout ce que le web compte de gens qui ont de l'humour, de la verve, de la façon de penser qui ne soit pas politisée et qui ont eu l'imprudence de ne pas prêter allégeance à l'oiseau dramatique et dramaqueen de Twitter. Passons, ça va encore m'énerver et mon Prozac va encore me le reprocher. Aujourd'hui, ce sera donc vlog. Il est temps que je puisse, moi aussi, vous expliquer ce que va devenir ma chaîne. Je dis moi aussi parce que c'est un exercice qui a le vent en poupe. J'en connais pas mal qui le font et parfois même plus souvent qu'à leur tour. Alors, s'il vous plaît, hein ? Il est temps que je puisse, moi aussi, dire où j'en suis de ma vie professionnelle et même privée, soyons fous, ce qui m'anime, ce qui me mine, ce qui me fait lever le matin, tout le bien que je pense de vous qui ne ratez jamais une occasion de me fournir en carburant, c'est-à-dire en mots gentils et encourageants, tout le mal que je pense des gens qui sont tellement nuls qu'ils n'ont rien de mieux à faire dans leur vie que de déverser leur libidineuse bile et leur mécontentement comme les mégères le faisaient dans le Télé 7 jours dans les années 80 pour se plaindre qu'un présentateur avait dit gageur au lieu de gajure. À moins que ça ne soit l'inverse. Ah, je ne sais plus. Vous m'énervez avec tous vos désabonnements, là. Petite référence à moi-même. Je ne sais pas si vous l'aviez. Je vais aborder pas mal de sujets dans la présente vidéo. Ces sujets se sont accumulés au fil des mois. Finalement, il y en avait partout et ça désobligeait ma technicienne de surface. De mon frigo à mon lit, du dessous de l'évier de la cuisine, là où je mets mes produits d'entretien, à ma télévision et même sur mon bureau à tel point que mon patron me le reprochait. Et quand je lui ai fait remarquer qu'il n'avait rien à faire chez moi parce que de 1, bon ben voilà, et de 2, je ne vous le fais pas dire, eh bien, il s'est eu et est retourné se remettre son balai dans le fondement même de son intelligence. Allez, générique. Où est mon Prozac ? Ah oui, à mon nouvel appart. Diantre ta race. Et je déambule et je braille une vraie méthodière, c'est du meuble. Tout d'abord, je dois bien faire mon mea culpa. Les vidéos que je produis, si elles ne se font pas vraiment rares, j'en ai sorti 8 rien qu'en 2023, ne se bousculent pas non plus au portillon. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, rien ne se bouscule jamais au portillon. On dirait que le mot portillon a été inventé pour dire que rien ne s'y bouscule jamais. Vous avez déjà entendu par exemple que les candidats à un emploi se bousculaient au portillon ? Vous ? Ah tiens, si. Bon, n'empêche que mes vidéos, surtout dernièrement, ne se bousculent pas au portillon. Quoi qu'en disent les contre-exemples. La précédente date du 4 juin à propos d'un brave type que d'aucuns qualifient pourtant de sale type. Notez que moi aussi, j'ai vu passer des commentaires qui me traitaient de sale type. Enfin, je crois parce que je ne les ai pas lus. Moi, dès que je lis qu'on dit du mal de moi, eh bien, je ne lis pas. Bien fait pour eux. Mais donc, mes vidéos ne sont guère comme celles de mes amis dont la régularité et la quantité frisent parfois le cap psychiatrique. La raison ? Je ne travaille pas vite. Certes, je travaille plus vite que mon très cher Clément Fraise qui a sorti une vidéo et demie depuis 1927 et que moins vite se seraient reculés. Mais tout de même, tout d'abord, vous le savez, j'essaye de lécher, outre ma voisine, tous les textes que j'écris et puis les événements de la vie se sont précipités dernièrement, ralentissant encore ma production. J'essaye toujours d'atteindre mon statut d'artiste et non, ce n'est pas encore gagné contrairement à ce qu'on a pu prétendre sur de quelconques chaînes alsaciennes. Je vous en reparle dans ce vlog. Et puis surtout, j'ai cherché à quitter la commune où j'habitais parce qu'elle est essentiellement peuplée parce qu'elle est essentiellement peuplée. En ce début juillet, j'ai donc déménagé dans tous les sens du terme. Ça a été la course, comme on dit. Comme vous le voyez, mon ancien appartement est vide. Il l'est depuis le 5 juillet à la faveur d'une journée rondement menée d'une bande de potes, d'un camion et d'un lift. Dans la province de Brabant-Oualon, où je vais désormais résider, c'est-à-dire chez les riches, les bourgeois, les cadres, les rentiers, les prospères, les fortunés, les nantis, les nababs, les plutocrates, les privilégiés culturellement, bref, dans le seul endroit du monde où on peut produire de la pensée, disait l'autre mou allié là, j'espère maintenant ne m'entourer que de gens que j'aime et que j'aimerais. Cependant, je vous rassure, je connais aussi plein de pauvres qui, s'ils ne méritent pas la vie, évidemment, agrémentent quotidiennement la mienne, ce qui n'est pas à dédaigner, tant on sait l'importance que revêt le mérite quand on n'a pas le sou. L'avantage de mon nouvel appartement, c'est qu'il va me permettre de créer un nouveau décor. C'est ma fille fanette qui va s'en charger, je l'espère très rapidement, et d'avoir un studio à demeure sans que je doive à tous les coups monter et démonter le matériel vidéo pour chaque tournage. Va s'accélérer mes productions ? Qui sait, c'est mon souhait et je vais tout faire pour. Je vous reparlerai dans quelques minutes de ce que va devenir l'ancien décor et j'espère que vous serez intéressés par ce que j'ai à vous proposer. Et donc, aménager dans mon nouvel appart, ça va aussi me rapprocher de mes amis avec qui j'ai quand même pas mal de projets. Allez, parlons-en d'ailleurs des projets. Ils sont aussi nombreux dans mon agenda que les neurones dans la tête de Sandrine Rousseau. Oui, voilà, je ne vais pas non plus exagérer dans leur quantité, je dois me réserver des moments de détente. Je vous les cite dans l'ordre plus ou moins chronologique. Tout d'abord, je vais continuer et ceci dès toujours, ce que je fais déjà, mes pages 99 et mes pétodières pour lesquelles j'ai plein d'idées et d'envie. Et puis évidemment, l'écriture de script pour les amis. A priori, l'exercice vous plaît si ce n'est à quelques êtres vivants qui ne peuvent s'empêcher de dire que Berg, c'est de la merde. Il faut dire que leurs commentaires fleurissent souvent lorsqu'il est déjà midi, qu'ils se sont donc déjà touchés plus tôt dans la journée et qu'ils n'ont plus rien à faire de leur temps libre si ce n'est se sentir désormais poussé une obligation messianique au bout des doigts. J'en ai même lu un qui disait « Je trouve le style insupportable, un pseudo-humour pas drôle » en parlant du mien sur une vidéo à propos du Titanic chez Astronogeek. Bon, il en a le droit, ce n'est pas ça, mais perso, quand j'entends une chanson qui ne me plaît pas, je dis qu'elle ne me plaît pas. Je ne dis pas que c'est de la merde. Ce n'est pas parce que nos ondes sensuelles ne collent pas à celles du rythme de l'écriture que ça n'a pas le droit d'exister. Comme je dis toujours, si une œuvre plaît à une seule personne, elle a sa raison d'être. Le pire, c'est qu'il leur suffit de couper la vidéo à ces justiciers connectés et de retourner s'occuper de leur petite famille ou de leur jardin ou d'essayer une deuxième branlette, ma foi. Mais non, il leur faut à tout prix poursuivre le visionnage de ce qui leur paraît insupportable pour bien se monter le bourrichon puis d'exprimer leur saturation dans des termes subjectifs. Ça me fait penser à quelqu'un qui se mettrait des coups de marteau sur la tête puis qui écrirait à M. Bricolage pour lui dire que ça fait mal et qu'il devrait arrêter d'en vendre. Bref, des scripts, il y en a trois prévus pour AstronoGeek, un pour Sébastien de Vous avez le droit et pour le reste, on verra. Courage les rageux, beaucoup de plaisir aux autres. J'aimerais aussi faire quelques collabs bien sentis comme celle dont on parle depuis près d'un an avec Yann de Douze Parsec à propos du film et du livre La soupe aux choux. Mais si nous en avons tous les deux l'envie, nous n'avons pas trop le temps. Et je crois que ce qui nous retient également est la différence des tons qui éclairent nos chânes. Autant je suis posé et intelligent, autant lui qu'est-ce qu'il est con. Donc voilà, c'est moins un projet qu'un fantasme. Mais je le relancerai tout de même. Je le revois fin août. Je vous explique les raisons dans quelques minutes. Ensuite, je sais que vous êtes nombreux à me proposer la lecture de bouquins que je devrais absolument traiter dans mes pages 99. Hélas, j'ai la lecture sentimentale, voire charnelle. Je ne lis que ce qui me semble excitant ou parce que j'ai été séduit par la quatrième de couverture ou par une chronique télévisée ou radiophonique. Je ne peux pas tout lire et ma liseuse a au moins deux milliards de livres sur sa table de chevet. Et puis, il ne suffit pas d'avoir envie de les lire. Encore faut-il qu'un livre me donne envie de le traiter en vidéo. Ce qui est encore moins gagné. En moyenne, je lis un livre par semaine et je fais une vidéo à propos d'un bouquin toutes les quatre semaines environ. Croyez bien que je suis désolé de ne pas toujours donner suite à vos demandes mais continuez, je vous en supplie, à m'en proposer. Il n'est pas dit qu'un jour, séduit par quelques propos dithyrambiques de votre part et par un chèque conséquent parce qu'il faut bien vivre, mon bon monsieur, j'en lise un et le traite ici même. Je regrette juste que les années n'aient pas le quadruple de jour pour lire tant et plus et que les briques de papier qui sont le ciment de ma personnalité concourent plus encore à sa construction. Ah que la vie est truelle ! Tiens, pour parler de lecture, j'ai le projet d'enregistrer quelques livres audio sur cette même chaîne. Dites-moi si l'idée est bonne. Je vais tenter de dénicher quelques perles de la littérature qui soient évidemment du domaine public et qui soient plutôt courtes pour vous les lire dans des podcasts qui, je l'espère, vous plairont la mort qui tue ta mère en short devant le prisu. Et comme j'ai une propension naturelle à l'humour plutôt absurde, je crois que je vais bien m'amuser avec du Jules Romain ou du Marcel Aimé notamment. On verra. J'espère avoir au moins fait un podcast d'ici la fin de l'année civile ou militaire en fonction de l'évolution du conflit en Ukraine. Mais revenons un petit peu à ma vie privée. je ne sais pas si vous le savez, certains indices peuvent vous avoir mis la puce à l'oreille comme mon doux parfum de beurre-rance, mon aspect négligé surtout ici et là ou l'historique des sites pornographiques de mon PC. Mais je suis célibataire depuis, disons, cinq ans. J'ai eu l'une ou l'autre aventure, j'ai cru avoir trouvé l'amour dans des bras talentueux mais qui se sont avérés finalement craintifs. Bref, il est temps que je retrouve l'amour ou plutôt les amours puisqu'il n'y a qu'au pluriel que ce mot est féminin comme les orgues et les délices et que je suis farouchement hétérosexuel. Bon, c'est de la grammaire, ce n'est pas la réalité. J'ai toujours été l'homme d'une seule femme à la fois, il n'y a pas de raison que ça puisse changer. On ne sait jamais que la femme du reste de ma vie écoute ce vlog mais elle se reconnaîtra parce qu'elle n'est pas bête puisqu'elle est abonnée, qu'elle a de l'humour au point de trouver rigolo que je fasse ici mon marché, qu'elle a de la culture chevillée au corps mais pas de ces dogmes qui divisent le monde, qu'elle a une bonne dentition que je vérifierai attention à l'aide d'un ami vétérinaire, qu'elle est plutôt pas moche, qu'elle a au-dessus de 40 ans et surtout qu'elle est gentille au sens pas galvaudé du terme car je trouve la gentillesse terriblement sexy. Si en plus elle n'habite pas à l'autre bout du monde et qu'elle n'est pas ronde parce que tout simplement ce n'est pas mon truc, je suis son homme si je puis m'exprimer de la sorte. Envoyez votre candidature car l'annonce est sérieuse à l'adresse qui s'affiche ici. Vos courriers ne seront lus que par moi en sirotant une boisson chaude, le café de la poste faisant foie. « Quoi d'autre ? » me demandais-je en faisant semblant de parcourir mes papiers. « Ah oui, cet été, lorsque je serai enfin bien installé dans mon nouvel appartement, je m'en irai faire une randonnée pédestre dans le Condreau avec une vieille amie. Il n'est pas dit que je ne filmerai pas mes pérégrinations histoire d'en faire une pétodière bien sentie sur tous les chaussettes. Une semaine de marche entre le 18 et le 25 juillet, une centaine de kilomètres en tout, rien de bien ardu, mais comme je dis toujours 15 kilomètres par jour, c'est 15 kilomètres par jour de plus que 95% de mes compatriotes, donc j'en suis pas peu fier, tout de même, pourvu que les articulations tiennent, je ne voudrais pas avoir déjà un vice caché à présenter à ma grande histoire d'amour à venir, elle serait capable de retourner illico dans son bout du monde, la gredine. J'essaierai donc d'en faire un petit film, on verra bien, de ma randonnée. Puis viendra le mois d'août, le joli mois d'août, je ne sais pas si vous savez, mais du 19 au 26 août, justement, une réunion plus ou moins secrète des Youtubers les plus, comment dirais-je, les plus chouettes à l'ouest du Pécos, aura lieu dans la région de la Louvière en Belgique. Les 5 belges du groupe en sont les organisateurs, donc entre autres, votre serviteur. Une petite vidéo saura imminemment sur toutes les chaînes concernées. Astronosec, 12 par Sam, Monsieur Quoi, le Muséum des Pourmorts, Temps Sceptique, Tchatador, Matmom, Prigénius, Le Point Demon, Wild Geek, et j'en passe, mais des moins bien, tout le monde ou presque sera là. Le but de la semaine, visiter la Belgique, boire des coups, manger du spéculoos, faire la fête jusqu'à pas d'heure, raconter des blagues graveleuses en riant gras, mais aussi, bien entendu, des choses beaucoup plus légères comme des collabs et des tournages incroyables. Il y aura un gros tas de vidéos à regarder dans les semaines qui suivront. Soyez-en sûrs. Mon projet personnel pour la circonstance est l'organisation d'un repas 5 services exclusivement belge dans les assiettes, entièrement filmé et sonorisé, durant lequel on évoquera avec tous les copains et les copines des sujets dignes de la question existentielle. Certes, ça sortira sans doute au mois d'octobre sur ma chaîne, car le montage s'avère épique, mais ça sortira. J'espère que vous lui réserverez bon accueil. D'ailleurs, puisqu'on en est à citer ce mois, le mois d'octobre, je vous y proposerai mon agenda 2024 à la vente. Non seulement il sera beau et vous permettra de noter tous vos rendez-vous de l'année, mais aussi il sera truffé d'informations sérieusement drôles, de citations douteuses et de célébrations ou retentissements mondialement inintéressants. Quand il sera dispo, je vous tannerai le cuir pour que vous l'achetiez en usant de menaces envers votre famille s'il le faut ou en vous promettant plein de trucs en petit caractère au bas du contrat que vous aurez le bon goût de signer avec une goutte de votre sang. Le renoncement n'est pas une option et je suis poli. Tiens, parlons un peu de sous si vous le voulez bien. Je n'ai jamais vraiment les mots pour remercier mes généreux donateurs. Certes, j'ai fait toute une vidéo où tous les noms ont été cités, je mets les patronymes des donateurs du mois à la fin de toutes mes vidéos, mais je défaille sincèrement à chaque fois que j'y pense. Tous les dons me sont très chers, quel qu'en soit le montant. certes, pour être moins gêné de vos largesse, je me dis qu'après tout, mes vidéos sont comme un spectacle à l'issue duquel seulement on donnerait ce qu'on veut et si on le veut. Bien sûr, il n'y a pas de lien sur Tipeee pour y faire le don d'un bouton de culotte, mais personne n'est non plus obligé de donner quelque chose. C'est juste recommandé, car c'est ça qui me permet de vivre et de continuer à vous amuser. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire qui devrait vous ravir. Je me suis creusé parce que j'aimerais vraiment mieux vous remercier qu'en vous citant. Alors j'ai trouvé, juste après avoir invoqué l'univers. De début juillet jusqu'au 15 septembre prochain, toutes les personnes qui m'auront fait un don sur Tipeee ou Patreon se verront automatiquement participer à un petit concours qui est donc lancé maintenant top départ. Vous recevrez en effet autant de chances de remporter le tirage au sort que vous aurez versé d'euros. Mieux encore, chaque don mensuel plutôt que ponctuel verra les chances du donateur multipliées par 2. Autrement dit, en donnant par exemple 20 euros ponctuellement ou encore 10 euros mensuels, vous aurez 20 chances de le remporter. Bien entendu, tous mes typeurs fidèles depuis des mois participent automatiquement au tirage au sort. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Ceci dit, au début de ma très longue carrière de 2 ans, je répondais à tout le monde qu'on m'écrivit par mail, sous mes vidéos ou sur Tipeee justement. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Vous êtes trop nombreux, j'ai des occupations, comme vous le constatez, très prenantes et je n'ai point encore engagé de secrétaire pour y répondre à ma place. La fois dernière, ma fille m'a appelé monsieur. Elle ne semblait pas me reconnaître. Il se peut en effet que je travaille trop. Pourtant, je vous jure que chaque message est lu par mes soins. J'apprécie tout particulièrement ceux qui ont été écrits avec de l'esprit, de l'humour et de la gentillesse. Mais un simple « j'aime ce que vous faites » me remplit tout autant le cœur de joie. Je vous dis merci un million de fois. Sans vous, c'est bien simple, j'aurais trouvé un boulot de coiffeur, de politicien ou de gigolo qui souvent sont les mêmes. Grâce à vous, j'entrevois enfin tout doucement le bout du tunnel. Mon statut d'artiste est à quelques encablures de l'enrouleur, même s'il n'est pas encore acquis. Je ne peux que vous encourager à continuer vos dons. Si vous aimez un tant soit peu ce que je fais, s'il vous est arrivé de vous dire que bon sang, quand même, ce gontre en hache, poil au bras, il n'est pas beau, mais qu'est-ce qu'il est ? Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur mon Tipeee ou mon Patreon pour me faire dire encore plus que je vous aime. Mais on gagne quoi, vous dites-vous ? Car en effet, je ne vous l'ai pas dit. Eh bien, les trois premiers noms sortis gagneront mon oeuvre complète composée de trois livres tandis que le quatrième nom sorti se verra offrir en plus des bouquins ceci. Oui, vous ne rêvez pas, je change de décor et j'enverrai à l'un d'entre vous ce magnifique poster sur papier que je ne sais pas comment il s'appelle mais qui est épais et granuleux à tel point que je me demande s'il ne s'agit pas de papier épais et granuleux. Faut voir. Le tirage au sort sera filmé et aura lieu sur le site Plouf Plouf. En septembre, lors d'un autre vlog, je vous dévoilerai les résultats. Et en agrémentant votre don d'un chouette message encourageant, vous ne gagnerez rien de plus mais purée de bordel à chèvres, qu'est-ce que j'en serais content ? Vous ne pouvez pas savoir. Enfin si, vous pouvez savoir. Je dis vous ne pouvez pas savoir comme je dirais je ne sais pas. Tiens, et tant qu'à faire qu'il ne doit pas être confondu avec une maquette de Panzer. Tant qu'à faire donc. Si vous avez une petite entreprise ou même une grosse et que vous vous dites qu'une sponso sur ma chaîne serait la bienvenue, n'hésitez plus une seconde. À moins que vous vendiez des produits qui ne rentrent pas dans mon éthique comme des insignes nazis, des livres complotistes, des chants à la gloire de Staline ou de Mélenchon, des engrais chimiques ou des pizzas aux ananas, écrivez-moi en indiquant bien que vous ne venez pas pour être la femme du reste de ma vie puisqu'elle est censée m'écrire à la même adresse. Si ces conditions sont respectées, je suis votre homme également. Enfin bon, je me comprends. Mais, soit dit entre parenthèses, trêve de digression. Revenons à mes projets. M. Sam, s'il parvient à terminer les nombreuses tâches auxquelles il est assigné depuis qu'il a arrêté de s'énerver sur YouTube, aimerait commettre un livre à quatre mains avec moi. Il apporterait le contenu, je le mettrai en musique. Le thème, l'entretien épistémique. Le ferons-nous ? Rien n'est moins sûr, mais j'en ai terriblement envie. Je pense que la forme est pour beaucoup dans la vulgarisation de n'importe quel sujet. Dans ce projet, j'aurai la mission de rendre la chose plus légère, voire drôle. Ça devrait le faire, sauf donc pour les rageux, mais ils vont quand même l'acheter pour pouvoir écrire à l'éditeur que ça ne devrait pas être vendu. Donc, c'est tout bénef. Par contre, j'ai un autre projet qui me titille le noyau à Camp Benz depuis très longtemps et que je mets en branle dès à présent. L'écriture d'un spectacle que je jouerai, je l'espère, en 2024 en compagnie de Wendy Melody. Vous avez bien entendu, il y a quelques années que l'envie de remonter sur scène me travaille drue. Et lorsqu'il m'arrive d'aller voir un spectacle, je ne pense plus qu'à ça. Je voudrais être à la place de ceux qui font le show. Alors, l'idée originale est déjà là. La structure se dessine bien, l'écriture a commencé. Je vous tiendrai bien entendu au courant de la chose, mais d'ores et déjà, sachez que je me tournerai vers vous pour nous trouver des salles et des dates partout en Belgique, en France et en Suisse. Pour le Canada, il faudra encore que je soigne ma terrible phobie de l'avion ou que le Queen Mary 2 propose de meilleurs prix. Mais qui sait ? L'idée est de jouer quelque chose qui tienne du one-man show, mais pas vraiment de la pièce de théâtre, mais pas que. Je planche sur un pitch insolite engagé dans le fatalisme, l'ironie et le sarcasme, qui fait la part belle à la réflexion tout en étant comique et donc divertissant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dernier projet de taille à vous dévoiler. En 2025, j'aimerais repartir sur les chemins de Compostelle en solitaire, même si on ne l'est jamais vraiment dans ce cas précis. J'ai déjà fait le parcours en 2009 et je voudrais vraiment, si Dieu ou le grand spaghetti cosmique me prête vie, regouter à cette grandiose randonnée de 2500 bornes. C'est une perspective qui ne s'improvise évidemment pas. Il me faudra m'entraîner au moins un an à l'avance, même si je marche déjà pas mal. Faire Compostelle, c'est minimum trois mois de déambulation dans les sentiers et d'étapes dans les gîtes pleins de punaises, de grenouilles, de bénitiers qui puent des pieds. C'est minimum 25 km par jour. C'est un budget d'une dizaine de milliers d'euros, tout compris. C'est la nécessité d'un mental d'acier. C'est la certitude de se changer pour toujours. De toute façon, si je veux refaire le chemin, c'est maintenant ou jamais ou en tout cas donc en 2025. Mais j'aimerais avant tout filmer mes aventures. Il me faudra donc me munir d'un petit matériel avant tout léger. J'espère aussi trouver d'ici là quelqu'un qui pourra recevoir mes images journalières et qui pourra faire tous les montages histoire de sortir une ou deux vidéos par semaine. De ça aussi, je vous reparlerai au plus tard à l'automne 2024. Alors pourquoi Compostelle ? Tout simplement parce que le chemin est totalement balisé et qu'on est toujours à peu près certain de trouver où dormir. Mon sac à dos devant être le plus léger possible, maximum un dixième de mon poids, soit maximum 9,5 kg. Ne comptez donc pas sur moi pour me charger d'une tente en effet. Alors, de quoi dois-je encore vous parler, vous dis-je, en regardant mes notes qui sont en réalité ma liste de course ? Mais ça fait classe quand même. Ah oui, les 25 et 26 novembre prochains, je serai au Camocon de Dijon. Mes amis, Seb de Vous avez le droit et Nathan du chat sceptique y seront aussi. J'y serai donc avec, je l'espère, sous le bras, mon agenda 2024 et dans le cœur l'envie de faire de chouettes tables rondes. Vous y serez aussi. Ce n'était pas une question. Bon, j'ai presque fini, il ne me reste que trois petites choses à vous dire. Tout d'abord, que j'ai le projet d'être sur Twitch de façon hebdomadaire à partir de l'hiver prochain. Novembre peut-être, décembre sans aucun doute. Dites-moi en commentaire également si ça vous botte. Et d'ailleurs, comme en attendant, je ferai l'une ou l'autre vlog maintenant que la chose est lancée, après tout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo. Je tâcherai d'y répondre avec toute la bonne foi qui me caractérise. Absolument. Je ne vous permets pas d'en douter. Il peut s'agir de me poser des questions sur ma chaîne, existentielle, privée, mais pas trop. J'aimerais vraiment avoir de belles discussions avec vous. J'attends donc vos questions. Et enfin, je vous annonce d'ores et déjà que je vais bientôt faire la publicité de plusieurs personnes qui ont des choses à dire et dont j'adore le travail. Mon frère, quand son nouvel album sera prêt, pour l'instant, il me demande de ne pas trop en parler, donc je ne le fais pas car c'est mon aîné et que j'ai le respect de mes aînés. Ne suivez donc pas le lien vers une de ses chansons que j'adore, ce ne serait pas correct. Simon Vanache aussi, qui va bientôt vous faire partager sa passion de l'aéronautique. D'ailleurs, il prépare son brevet de pilote de ligne et comme il est féru de photographie, le mariage des deux est d'une beauté et d'une profondeur que je ne vous raconte pas. Et puis, et puis, il y aura bientôt Frédéric Muller. Ce type, je vous le jure, vous n'êtes pas prêt. Il va complètement vous scotcher. Je vais tenter avec lui de préparer quelques podcasts dont vous me direz des nouvelles. Ce type est complètement fou à tel point que j'en suis parfois jaloux. Son talent d'écriture surpasse tout et ses idées sont parfaitement absurdes. Vous allez réellement vous régaler. On n'y est pas encore, mais ça se prépare. Voilà, on arrive tout doucement au bout de ce vlog. En résumé, j'ai des projets plein la tête mais il n'y a encore rien de fait. L'avenir nous dira si je respecte mes engagements, en tout ou en partie. Je suis en tous les cas hyper partant pour ce que je me suis proposé. Et comme je me respecte, je devrais au moins faire ce que j'ai à faire. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada